Bonjour à tous et bienvenue, je veux aujourd'hui vous présenter ce très joli livre Sandancer, écrit par Claire Paré et Ernie Lapointe, Sagesse et vision d'un natif américain. Le choix de ce livre peut vous paraître étrange, mais vous allez voir, il rentre tout à fait dans ma thématique habituelle. J'ai été très très émue par la douceur et par la sincérité du contenu. Il a été co-écrit ou écrit en binôme par Claire Paré et Ernie Lapointe, l'arrière-petit-fils de Sitting Bull. Au tout début, nous avons une introduction qui est justement écrite par Claire Paré. Claire Paré est une auteure, une romancière, une scénariste qui s'est ouverte au chamanisme en 2014. En effet, lorsqu'elle est chez elle, dans sa cuisine, elle voit tout d'un coup le fantôme ou le personnage de Sitting Bull apparaître devant elle. Et c'est ce personnage qui va être à côté d'elle pendant quatre jours. Cette expérience va beaucoup la bouleverser, va la perturber, d'autant plus qu'elle n'était pas forcément ouverte sur ce côté de la spiritualité. Et suite à cette apparition, dont elle va d'ailleurs faire part à sa famille, elle va faire des recherches. Elle va découvrir sur Internet que c'était bien Sitting Bull. Elle va également découvrir que son arrière-petit-fils, Ernie Lapointe, est toujours en vie. Il vit dans le Dakota, aux Etats-Unis. Et elle va rentrer en contact avec lui. Il va y avoir plusieurs échanges, qui vont la rassurer d'ailleurs, et lui donner envie de rencontrer Ernie Lapointe. Ernie Lapointe a alors déjà écrit un livre, Sitting Bull, sa vie, son héritage. Mais ce livre n'a pas encore été traduit en France. Lorsque Claire Barré va lui rendre visite dans le Dakota, elle va avoir comme projet, éventuellement, d'écrire un scénario avec lui pour relater la vie de Sitting Bull dans un film. Mais cela ne va pas se faire. Je ne vais pas vous raconter trop de détails, mais entre-temps, Claire Barré va avoir énormément d'échanges, par visio, par Skype, avec Ernie Lapointe. Et elle va souhaiter, avec son accord, les relater dans un livre. Ils se sont vus à plusieurs reprises. Et elle a voulu garder dans ce livre, comme elle le dit justement, le style oral, pour retransmettre au lecteur cet échange, cette dynamique, qui est, pour ma part, très très bien rendue. Le plan du livre est très très facile et très clair. Il est présenté sous quatre visages. Le visage d'enfant, le visage de jeune homme, le visage d'homme et le visage de vieil homme. Donc, chaque partie de la vie d'Ernie Lapointe est construite en fonction de ces quatre étapes, qui sont d'ailleurs reprises par l'une des phrases que la maman d'Ernie lui disait toujours. C'est celle-ci. Ta vie est pareille à un voyage. Un jour, elle s'arrêtera, et tu pourras alors rejoindre le monde des esprits. Mais avant ce retour vers la terre de tes ancêtres, j'espère que tu auras la chance de voir ces quatre visages. Ton visage d'enfant, ton visage de jeune homme, ton visage d'homme et ton visage de vieil homme. Il est un petit peu compliqué de résumer ce livre en quelques mots. Tout d'abord, j'ai trouvé très très intéressant d'apprendre, de connaître, tous les détails des tribus des Lakotas dans les années 50. On apprend comment étaient intégrés les Indiens. La maman d'Ernie Lapointe était femme médecine. Elle s'occupait des femmes. Et les hommes médecines s'occupent en général des hommes. On apprend dans ce livre également que certains enfants étaient obligés d'aller dans des collèges, dans des pensions. Ils étaient également obligés de parler anglais entre eux, même en famille, sous peine de punition, parce que les Américains voulaient absolument à ce que leur langue soit éradiquée. Chez les Lakotas, la femme a une place prépondérante, c'est plutôt une société matriarcale, dans laquelle la femme, sous ses airs très discrets, parce qu'elle se trouve toujours derrière le mari, derrière le chef de la tribu. On considère qu'elle a des antennes, qu'elle a une intuition, qu'elle a beaucoup de sagesse, et en général, le père, ou le chef de la tribu, suit toujours les conseils de la femme, de sa femme. C'est pourquoi la maman de Derny-la-Pointe est toujours évoquée avec beaucoup, beaucoup de douceur et d'amour. Il a perdu sa maman quand il n'avait que 11 ans, et il perd son père quand il en a 17. Il va ensuite partir au Vietnam, dont il reviendra vraiment traumatisé. Ensuite, il va y avoir une longue descente dans l'alcool, de laquelle il aura beaucoup de mal à remonter. Mais il va y arriver avec beaucoup de résilience. Il y a énormément de photos aussi dans ce livre, ce qui rend cela très intéressant. Il va ensuite reprendre la relève, et il va lui-même devenir Saint Dancer, comme son arrière-grand-père. Comme il le dit justement dans les livres, on ne demande pas à être Saint Dancer, à être en contact avec les esprits, puisque c'est nous qui sommes choisis pour une certaine mission, et on ne peut pas se dérober à celle-ci. Il y a des rituels qui sont évoqués, des rituels personnels qu'il pratique tous les jours, la fumigation de la sauge dans sa maison et autour de lui, ainsi que de prières, une le matin, une le soir, pour le monde entier, pour l'univers, la planète, tous les êtres vivants qui l'habitent, que ce soit les êtres humains, les animaux, les végétaux, les quatre éléments, ensuite ses proches et lui-même. L'auteur nous raconte ensuite l'histoire de la Chanupa, qui est une pipe sacrée, qui sert à la connexion entre nous-mêmes et l'au-delà, et les esprits. Il nous dévoile ensuite quelque chose qui aura probablement une résonance dans chacun d'entre vous, puisqu'il nous dit que tout est à l'intérieur de nous-mêmes, que la vérité n'est pas à chercher à l'extérieur, que nous avons tous en nous un potentiel qui n'attend qu'à être développé. Lorsqu'il nous dit qu'il n'a pas demandé à être Saint Dancer, que nous avons une mission à accomplir, et que dans la vie, finalement, il y a des synchronicités, des opportunités, des possibilités qui nous sont offertes régulièrement, et si nous sommes prêts, nous les voyons et nous les prenons pour pouvoir accomplir notre mission de vie. Donc pour lui, ce n'est pas la peine de perdre notre temps dans une quête, une quête parfois inutile, une quête qui est une perte d'énergie, une perte de temps, une perte d'argent, pour aller chercher une vérité ailleurs, puisque cette vérité, nous l'avons en nous-mêmes. Ernie Lapointe ne se considère pas du tout comme un guide spirituel, mais simplement comme un porte-parole de son ancêtre. Ce livre est très agréable, il a une couverture un petit peu très douce, en peau de pêche. Il a été édité par Guy Trédaniel, coûte 18 euros. J'ai d'ailleurs beaucoup, beaucoup aimé le style de l'écriture. Comme je vous l'ai dit en introduction, Claire Barré a souhaité garder ce style parler, retranscrire la conversation, redonner ce style oral, ce style verbal, et c'est très, très agréable. Il parle à la première personne, et Ernie Lapointe nous raconte sa vie, comme un grand-père le ferait au coin du feu. Puisqu'à la fin du livre, après avoir vu le visage du vieil homme, nous avons des visions, des visions qu'il a du monde à venir, des visions qu'il a de la terre Gaïa, ainsi que des annexes, des histoires qui étaient racontées par sa maman, et qui sont pleines, pleines de sagesse, et pleines de philosophie. Sa vision de l'avenir n'est pas forcément très rose, mais elle est encore pleine d'espoir, et est persuadée qu'avec la prière, avec surtout de la bonne volonté, tout est encore possible. C'est un livre plein de sagesse, plein de douceur, qui prend beaucoup de distance par rapport à la vie qu'il a menée, par rapport à les souffrances qu'il a vécues, par rapport aux épreuves qu'il a dépassées, et on retrouve cette tranquillité, cet équilibre, cette paix qu'il a atteint aujourd'hui. Et je suis très contente d'avoir découvert ce livre et de vous l'avoir présenté. Pour terminer, je voulais vous lire les quatre piliers fondamentaux de la loi des Lakota. On revient là encore sur quelque chose qui lui était dit par sa mère. Elle soulignait souvent l'importance du chiffre 4. Elle nous disait que ce chiffre était sacré. Elle répétait « Il y a quatre directions, quatre saisons, quatre vents, et quatre choses au-dessus de nos têtes, les planètes, les étoiles, la lune et le soleil. » Selon elle, tout était contenu dans ce chiffre, tout était basé sur lui. Elle nous parlait des quatre piliers fondamentaux de notre culture Lakota. La compassion, la générosité, l'humilité et le courage. Elle nous répétait que nous devions nous concentrer sur ces quatre piliers. Même quand j'étais tout petit, elle me disait « Regarde à l'intérieur de toi, regarde, il y a quatre parties en toi et il faut que tu trouves un équilibre entre ces parties. » Enfin, une petite phrase qui souligne et qui exprime tout l'amour qu'il a pour sa maman « Comme je le dis souvent, je n'ai connu ma mère que dix ans, mais durant ces dix années, elle m'a énormément appris, grâce aux histoires qu'elle me racontait bien sûr, mais aussi grâce à la manière qu'elle avait d'incarner les principes de la voie Lakota. » Quelle jolie preuve d'amour. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce roman, cette histoire, cette autobiographie, que j'ai trouvé pour ma part d'une très grande richesse. Vous pouvez bien sûr vous inscrire sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt !